Avec plus de 3 millions d'abonnés en République du Congo, la société MTN place sa clientèle au centre de ses actions. Cette première entreprise de technologie numérique d'Afrique initie depuis 2017 des réunions trimestriels avec le réseau des associations des consommateurs axées sur la problématique client. C'est le cas de cette tenue ce mercredi 8 juin à Brazzaville. Nous sommes dans le pays pour le développement, pour promouvoir l'économie et promouvoir l'agenda du pays. Et ce n'est pas seulement faire par faire de l'argent, c'est faire par bêter une bonne relation sincère entre nous comme société avec plusieurs parties prenantes dans le pays. Et pour cette raison, on a planifié chaque trimestre un rencontre avec vous pour discuter qu'est-ce qu'on va faire pour le client, c'est quoi le problème, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire demain. Pour satisfaire les besoins de ses clients, MTN Congo se réinvente, notamment dans l'amélioration de la qualité de ses offres. Aujourd'hui, on est le seul opérateur qui donne la flexibilité à l'abonné de choisir sa vitesse. S'il veut une vitesse ultra rapide, rapide ou modérée. Donc ça, c'est une proposition importante que nous mettons sur le marché et c'est le client qui décide. Donc aujourd'hui, le client a vraiment la possibilité de définir lui-même l'expérience qu'il veut avoir sur notre réseau. Là, on a décidé que les petits forfaits seront capés à une vitesse beaucoup plus inférieure qui lui permettra d'avoir une utilisation beaucoup plus contrôlée et beaucoup plus lente. Mais évidemment, on estime, c'est un choix que pour les forfaits de 100 mégas, quelqu'un ne va pas acheter un forfait de 100 mégas parce qu'il veut faire une heure sur YouTube. Ce n'est pas possible. Donc forcément, le prix, c'est que derrière, vous n'aurez pas le même niveau de résolution si vous allez sur YouTube. Mais par contre, si vous avez sur Facebook, WhatsApp, vous faites des utilisations normales, faire des recherches sur Google, vous ne sentirez aucune différence avec un forfait qui a une vitesse baisse et forte. Donc ça, ça a été fait pour uniquement améliorer la satisfaction des clients et les plaintes récurrentes par rapport à l'épuisement rapide des forfaits. S'affichant sous une nouvelle identité, MTN promet de nouvelles surprises à ses abonnés.